... Ce mardi va apporter beaucoup de mises à jour importantes sur l'économie européenne. Donc, ne manquez pas ce calendrier économique pour apprendre plus. Je m'appelle Dorian McDermott. La première publication va paraître à 7h, et c'est celle du rapport sur la stabilité financière de la Banque d'Angleterre qui est bien surveillée. Il va présenter les résultats sur les derniers tests de résistance des banques. Ne manquez pas également la conférence de presse à 9h, lorsque le gouverneur Marc Carney va donner les commentaires sur le rapport. Les publications suivantes seront celles des estimations préliminaires du PMI de décembre de plusieurs pays de la zone euro. On va commencer par les données de la France qui vont paraître à 8h. L'indice de l'Allemagne sera publiée une demi-heure plus tard, et les données de toute la zone euro seront disponibles à 9h. L'indice manufacturier et celui des services ont reculé plus que prévu en novembre, et le secteur manufacturier allemand s'est contracté pour la première fois depuis plus d'un an. L'indice des prix à la consommation du royaume mini pour novembre, qui est d'une grande importance, va paraître à 9h30. En octobre, la publication a surpris à la hausse, comme l'inflation annuelle s'est accélérée par rapport à 1,2% enregistrée au cours du mois précédent. Une autre publication, bien attendue, va paraître à 10h, et c'est celle du sentiment économique ZEW de l'Allemagne pour décembre. En novembre, les données ont apporté un changement positif, comme l'indice a progressé pour la première fois sur 11 mois. La balance commerciale de la zone euro pour octobre va paraître à la même heure. L'excédent commercial s'est élargi en septembre, comme les exportations ont dépassé les importations. Les permis de construire des Etats-Unis pour novembre seront disponibles à 13h30 GMT. Le nombre de permis a continué à progresser en octobre et s'établit actuellement à son plus haut niveau sur plus de 6 ans. Les livraisons manufacturières du Canada pour octobre vont paraître aussi à la même heure. En septembre, les ventes se sont renforcées plus que prévues, ayant rebondi par rapport à un glissement de 3,5% enregistré en août. Une estimation préliminaire du PMI manufacturier des Etats-Unis pour décembre va paraître à 15h moins le quart. L'indice a enregistré la troisième baisse mensuelle consécutive en novembre, mais il reste toujours dans le territoire positif. La balance du compte courant du troisième trimestre de la Nouvelle-Zélande va suivre à 9h45 du soir. La balance est devenue négative au deuxième trimestre, poussée plus bas par une baisse des exportations. L'indice avancée de l'Institut de Melbourne pour novembre va paraître à 11h30 du soir. L'indice a légèrement progressé en octobre, après avoir reculé pendant trois derniers mois. Et la dernière publication va paraître à 11h50 du soir, et c'est celle de la balance commerciale du Japon pour novembre. Le déficit commercial s'est rétrécé en octobre, comme les exportations ont progressé à un rythme plus rapide que les importations. Cela conclut le calendrier économique pour mardi le 16 décembre. Notre prochaine édition va porter sur les événements clés prévus pour mercredi. Donc, restez à l'écoute, mais pour le moment, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada